Je vous dis bonjour dans le nom du Seigneur Jésus. Bonjour Papa Prophète. Je viens de Soubré. Quand je venais, mes deux enfants qui sont près de moi, j'étais des sorciers. Quand nous sommes arrivés grâce à Dieu et grâce aux prières du Prophète, les enfants ont été délivrés. Je vous dis merci à Dieu et je vous dis merci à Papa Prophète. Et je demande à Dieu vraiment d'augmenter l'onction du Papa, du Prophète. Et j'ai ici dans ma main un complet d'épargne pour dire merci à Dieu. Bonjour Peuple de Dieu. Bonjour. Bonjour Papa Prophète. Bonjour. Je me nomme Quassim Gouran. Je viens d'Abidjan. Je suis arrivé le 6. Et je suis venu. Papa m'a rencontré et il m'a demandé pourquoi je suis venu. J'ai expliqué beaucoup de choses. Et il m'a posé une question. Papa Prophète m'a demandé est-ce que tu crois en Dieu. Je lui ai dit oui Papa. Donc il a prié pour moi. Maintenant on était là. Je suis venu parce que mon petit frère a envoyé à Sassandra. En prison. En principe quand on le juge, on doit le condamner. C'est ce que je ne voulais pas. Quand j'étais là, on m'appelle, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je lui ai dit ah, moi j'ai beaucoup regardé sur YouTube. Et je vois, chaque jour je regarde YouTube, je regarde les choses de papa. Je lui ai dit ah, depuis moi je suis née, je n'ai jamais vu un prophète. C'est-à-dire, il est à la télévision, il est là-bas. Mais Dieu l'utilise tout simplement. De là-bas, il délivre les gens ici. Et les gens guérissent. Et puis j'ai vu les témoignages. Et là je me suis dit, il faut que je passe à Divo. Je vais aller là-bas. Je sais que mon petit frère ne sera pas condamné si j'arrive là-bas. Comme ça que quand je suis venu, je lui ai expliqué. Et donc, il a prié pour moi. Le jour, le jeudi qu'il suivait, on devait les juger. Et sa femme m'appelle. Elle dit, on doit juger ton petit frère le jeudi. Il n'y a personne là-bas comme parent. Il est seul. Moi je suis à Saint-Pédro. Et là je lui ai dit, quand je suis venu, la question que papa m'a posée. Est-ce que tu crois en Dieu? Donc je lui ai dit, j'ai dit à sa femme, il faut croire en Dieu. Le jeudi là, c'est moi qui ai dit, il faut croire en ça. Parce que c'est ce que papa prophète m'a dit. Le jeudi là, toi-même tu vas m'appeler pour dire que ton mari a été libéré. Elle pleure. Je lui ai dit, non, il ne faut pas pleurer. Il fait prier, on va faire. Donc, on est là. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu. Merci à Dieu qui utilise puissamment papa prophète. Et puis il nous aide. Je lui ai dit, le jeudi, on était assis ici, qu'on m'appelait. Elle-même, elle m'appelait. Il m'a dit, tanti. Là-ci, c'est libéré. Oh, je suis sorti avec les lames de joie. Je lui ai dit, criez là-bas. Alléluia. Vraiment, vraiment. Je lui ai dit, merci. Merci beaucoup papa. Merci à Dieu. Et je prie que Dieu-même continue de vous utiliser puissamment. Amen. Bonjour, le grand prophète. Je me nomme monsieur Yukoné. Bonjour. Gip Lefeb Gédé. Quand je venais ici d'Abidjan, j'ai mes enfants qui étaient sorciers, les sorciers professionnels. Et par la grâce de votre Dieu, ils ont été délivrés. Et aussi, mon épouse qui avait été aussi programmée le mois passé, le mois de novembre, aussi Dieu l'a épanoui. Donc vraiment, je voulais dire merci au prophète Christophe Joël. Vraiment, pour aussi dire merci à votre Dieu, votre collaborateur, vraiment qu'ils sont vraiment occupés de nous. Je voulais dire merci à votre Dieu. pour mon fils, qui avait été programmé pour le 20 janvier, aussi qui avait été délivré par, qui avait été programmé par sa grande-sœur. Donc je voulais dire merci à votre Dieu. Merci à votre Dieu. Amen. Bonjour. Bonjour papa. Je m'appelle Djip Lefeboua. Je viens de douter. Lorsque je verrais, si j'étais gravement malade, je sentais bien que j'allais mourir, je crois qu'avec eux à la vie. Mon fils était tellement ballonnés, ça m'étouffait, je n'arrivais même plus à respirer. Mon arrivée, c'est à fait que, faire beaucoup de choses dans ma vie, avec les prières, des pasteurs. Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Il y avait, mon fils était ballonnés, les gens qui étaient enceintes, ils avaient fait avortement, ils n'arrivaient même plus à respirer, c'était tellement étouffé. Quand tu me vois, tu te dis que je suis en fou, moi quand je mourrais, moi je me sentais que je mourrais. Mais mon arrivée, c'est à fait que je suis guéri, avec les prières du pasteur. Avant que vous l'avez me recevraient, j'étais déjà guéri, je veux dire merci à Dieu, je veux dire merci à Papa, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Que je vous bénisse. Amen. Amen. Amen.